Ça a été super le fun à monter, ça a été agréable à répéter, ça a été agréable à jouer, puis ça a été vraiment pour vrai beaucoup agréable. Tu sais, des fois tu montes des shows puis c'est un peu plus difficile, c'est beaucoup d'ouvrages, puis il y en a qui sont plus cool que d'autres. Cela, la fabrication du show a tellement été le fun, puis la présentation du show avec Imouziti, avec Jean-Marie Zetani, ça a tellement été trippant, puis même au niveau des équipes de production de chez Imouziti puis de Bon Sound, ils ont eu du fun à travailler ensemble, on a eu un gros fun noir à travailler ensemble, ça serait vraiment un cave de ne pas le refaire. C'est vraiment la question, c'est pas pourquoi le refaire, c'est pourquoi ne pas le refaire. Je n'ai jamais joué dans une église, ça fait que je me disais, c'est intéressant. Puis là aussi, par rapport à l'église, Solotech a été mandaté pour aller dans l'église, faire toutes les mesures pour assurer une diffusion maximale. Donc, ils ont tout, c'est ça, mesuré l'intérieur de l'église, prendre des snaps, etc., pour avoir un kit de son approprié, pas approprié, mais designé pour cette église-là. Ça fait que ça, c'est bien rassurant parce qu'une église, ça peut être un peu le chial, puis, tu sais, bon, mon show, il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de percussion acoustique, ça prend beaucoup de basses pour que ça vibre, pour que ça soit intéressant. Dans une église, les basses, bien, ça wobble, ça se promène un peu partout. Fait que là, le fait que Solotech soit passé dans la salle avant, puis qu'ils ont fait ce kit de son-là, ça me rassure pas mal, tu sais. Puis, mais aussi, ce qui est bien, c'est que le show, tu sais, le show peut se jouer pas fort, puis il prend l'avantage de la salle. En tout cas, j'espère, bien, moi, ça va être ça mon défi, ça va être d'aller là, puis de réussir à prendre, à dealer avec la salle. Ça peut être vu comme quelque chose de négatif, mais ça peut être vu comme quelque chose de positif quand tu réussis à bien jouer avec la salle. Tu sais, une salle, c'est comme une crowd, tu joues avec, il faut que tu joues avec.